Musique J'ai le grand plaisir d'animer cette table ronde et d'abord j'aimerais remercier Jean-Hervé Lorenzi et Joël Durieux pour leur accueil et l'organisation de cette manifestation et alors on va essayer d'être, après avoir eu la lumière dans la nuit on va essayer d'être une petite étincelle dans la matinée et vous allez voir que finalement cette étincelle elle va aussi réunir quelques stars et quelques étoiles dans la journée et ça sera déjà pas mal alors cette table ronde est sous le haut patronage d'Antoine Petit le président directeur général du CNRS qu'on peut applaudir et de Franck Marguin qui est conseiller régional d'Ile-de-France et en charge des entreprises alors peut-être en clin d'oeil pour débarrer je vais vous raconter une petite anecdote c'est que tous les lundis matins tôt, il fait nuit vous allez voir la lumière je passe devant un endroit qui est avec des petites lumières et tous les vendus d'histoire quand je reviens tard chez moi après avoir passé la semaine à Paris je passe devant ce même endroit avec des petites lumières cette lumière c'est le lycée Dumont-Durville puisque j'habite Toulon en fait le week-end et le lycée Dumont-Durville il a une particularité que vous ne connaissez pas c'est là où Cédric Villani a passé son baccalauréat donc c'est un trait d'union entre lui et moi voilà c'est le seul peut-être mais c'est déjà pas mal alors qui est Dumont-Durville ? c'est un explorateur et un marin et ici on a des explorateurs de l'intelligence artificielle on a des explorateurs de la blockchain des technologies quantiques et on va essayer aujourd'hui de voir comment ces explorateurs eh bien voient imaginent les impacts de ces technologies sur l'industrie financière donc je vais demander à chacun de se présenter c'est un grand honneur pour nous d'accueillir on va commencer alors on n'a pas la parité je suis désolé on va peut-être commencer par Antoine Petit qui patronne cette table ronde et ce livre blanc de l'intelligence artificielle des technologies quantiques et de la blockchain Antoine Petit bonjour à tous et à tous très rapidement en fait je ne devrais pas être là parce que la personne à laquelle on avait demandé de parrainer le livre blanc c'était le patron de l'INRIA mais à l'époque c'était moi et très gentiment quand je suis passé au CNRS ils n'ont pas voulu me virer et ils m'ont dit tu peux rester patron tu peux rester parrain de ce livre blanc et je pense qu'ils ont bien fait parce que je crois qu'il y a une dimension importante qu'il ne faut pas négliger dans l'intelligence artificielle c'est la partie non science dure c'est à dire n'oubliez jamais que l'intelligence artificielle si on veut qu'elle soit acceptée par l'ensemble des utilisateurs c'est pas seulement des maths et de l'informatique c'est aussi beaucoup d'éthique beaucoup de sociologie je pense que finalement le fait que ce soit le patron du CNRS qui couvre l'ensemble des domaines qui soit le parrain de ce livre blanc est quelque chose de plutôt positif ce que je voudrais vous dire c'est juste trois messages le premier c'est si parmi vous certains se disent oui mais l'intelligence artificielle c'est pas moi là juste vous avez tort il y a un certain nombre de professions qui dans le passé nous ont dit l'intelligence artificielle c'est pas moi ça me concerne pas je pense aux médecins je pense aux avocats qui drapaient dans leur connaissance étaient convaincus que l'intelligence artificielle ne les impacterait pas c'est juste pas vrai d'accord donc je pense que ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je pense qu'on a vraiment besoin dans notre pays de plus de collaboration entre le milieu académique et le milieu industriel le milieu socio-économique et que les progrès qu'on va faire en intelligence artificielle on les fera si on arrive à confronter vos besoins avec nos capacités je parle de la recherche académique et je parle évidemment des start-up qui vont avec mais d'une certaine façon c'est dans cette collaboration que les choses doivent se faire parce que ce qu'on sait faire nous c'est gérer des ensembles de données par exemple mais savoir ce que on doit rechercher dans ces données c'est vous qui devez savoir ce que vous recherchez et quand je dis devez savoir ça veut pas dire que pour moi l'impact de l'IA c'est pas la digitalisation de ce que vous faites c'est il faut penser l'étape d'après et le troisième message pour vous faire passer je vais m'arrêter là parce que la table ronde est grande c'est que j'étais encore hier en Chine dans la délégation du premier ministre dans la seule ville de Shenzhen les fonds pour les start-up en IA c'est 16 milliards quand les gens de Shanghai ont vu ça ils ont dit très bien puisque à Shenzhen ils ont mis 16 milliards nous on met 17 milliards si on ajoute Pékin on considère que c'est à peu près 50 milliards et si on fait l'ensemble de la Chine c'est 200 milliards il faut être conscient de ça ça veut dire qu'il faut probablement qu'on passe la seconde en France et en Europe et qu'on en fasse un vrai enjeu et cet enjeu on arrivera à le prendre en compte que si on arrive à développer j'ai envie de dire une IA mais aussi je parle de l'IA je dirai un mot après sur la blockchain et le quantique une IA qui corresponde à nos valeurs on parle souvent d'éthique je l'ai déjà dit à d'autres occasions mais l'éthique ça n'est pas un concept universel contrairement à ce qu'on peut croire pas plus que la démocratie et donc l'éthique des Chinois n'est pas la même que la nôtre elle est ni mieux ni moins bien mais elle n'est pas la même que la nôtre et donc si on ne veut pas que l'éthique qui s'impose à nous soit celle ou des Américains ou des Chinois je pense que c'est à nous de savoir de quelle intelligence artificielle voulons-nous est-ce qu'on veut une intelligence artificielle qui corresponde à nos valeurs à notre histoire ou est-ce qu'on veut se faire imposer une intelligence artificielle et donc des valeurs qui ne sont pas les nôtres ça je pense que c'est une vraie question pour l'ensemble de l'Europe parce qu'à mon avis c'est plutôt l'Europe que ça se pose et puis dans ce livre blanc on a voulu associer deux autres techniques la blockchain j'ai envie de dire moi je ne mets pas l'intelligence artificielle et la blockchain sur le même plan je pense que la blockchain il y a encore plein d'interrogations sur le passage à l'échelle qui méritent d'être levées et puis les informations quantiques on a voulu en parler aussi parce que je crois que c'est important mais aujourd'hui les technologies quantiques encore aujourd'hui personne ne peut vous garantir qu'il y aura un ordinateur quantique un jour ce qui est intéressant c'est de voir à quel point ça va vite quand Arroche a eu son prix Nobel je ne sais plus si c'est en 2011 ou 2012 il disait qu'il ne croyait pas à l'ordinateur quantique aujourd'hui six ans après on considère que les premiers processeurs quantiques devraient arriver ou pourraient arriver d'ici quelques dizaines d'années quelques étant peut-être un peut-être deux peut-être trois alors un processeur quantique ce ne sera pas quelque chose qui va remplacer votre PC c'est juste ça sera un processeur un peu particulier mais s'il y a des processeurs quantiques ça remettra en cause toutes les procédures de transmission de données sécurisées et donc c'est normal que dans ce livre blanc on se soit aussi interrogé à cette technologie même si elle a un côté un petit peu plus futuriste que l'intelligence artificielle donc je crois que grâce au travail qui a été réalisé en particulier autour de Bertrand Branschweg vous avez là matière à réflexion et je pense que c'est le rôle d'un livre blanc c'est absolument pas de donner des solutions c'est pas de dire voilà comment les choses vont se passer parce que c'est très compliqué de prévoir le futur comme disait l'autre mais par contre je crois que c'est un certain nombre de pistes qui sont tout à fait intéressantes et qui doivent non seulement alimenter bien sûr les débats d'aujourd'hui mais plus généralement votre réflexion dans les années à venir et encore une fois et je terminerai là-dessus je suis convaincu qu'il faut que nous développions plus de relations entre le monde académique et le monde socio-économique je pense que c'est un vrai enjeu pour notre pays merci beaucoup on peut applaudir Antoine Petit qui nous a fait l'honneur de venir et de parrainer ce livre blanc merci beaucoup alors je pense que Antoine doit nous quitter rapidement c'est ça et je vais passer la parole à Franck qui va nous quitter aussi juste après et ensuite on va faire le tour de table avec les participants à cette table ronde merci tout d'abord je suis moi très honoré d'être avec vous je représente ici la région Île-de-France la région Île-de-France est partenaire depuis l'origine en fait du pôle finance innovation et je suis également président de Paris Région Entreprise qui est également administrateur de finance innovation et dans ce cadre Paris Région Entreprise est l'agence d'attractivité de l'Île-de-France alors je suis particulièrement heureux d'être là parce que Valérie Pécresse depuis que nous avons récupéré la région donc en 2016 nous avons mis en place un plan de développement particulièrement important sur la nouvelle technologie et particulièrement l'intelligence artificielle nous avons compris que les pouvoirs publics avaient un rôle en fait à jouer sur la capacité de donner à l'écosystème des moyens d'infrastructure et des moyens de reconnaissance et d'aborder en fait toute la problématique de la connexion entre les acteurs donc nous menons des actions de plusieurs niveaux je rappelle en quelques chiffres la région Île-de-France c'est plus de 150 000 chercheurs c'est 30% 35% du PNB de la France mais c'est surtout plus de 45% de la recherche française donc nous avons ici un territoire dans lequel l'écosystème au niveau de la nouvelle technologie a des atouts qui sont assez uniques en Europe d'autant plus unique que nous avons à une heure et demie de transport voire deux heures en moyenne de transport plus de 500 millions de consommateurs qui sont autour de nous et donc je rappelle que si on donne des chiffres effectivement extrêmement importants sur la Chine qui font quelquefois frémir sur leur importance si nous agrégeons en fait l'ensemble de nos opportunités de nos capacités à un niveau européen nous pouvons prétendre aujourd'hui d'être et de rester dans cette concurrence internationale alors la région Île-de-France quelques exemples très concrets je ne vais pas vous faire un grand discours on a monté des prix des prix d'innovation des prix qui vont de 150 000 euros à 1 million d'euros donc le prototype qui est un prix en fait d'innovation pour des entreprises qui veulent créer enfin qui ont ou qui créent des prototypes industriels ou dans l'agent ou et dans l'intelligence artificielle ce sont des prix qui sont donnés à la région on a des financements avec des starter packs qui vont jusqu'à 250 000 euros pour des entreprises qui veulent installer des salariés dans la région Île-de-France on a une politique évidemment d'incubateur où on a de nombre avec les stations F et autres cargos où nous avons mis beaucoup d'argent sur la capacité d'accueil en fait de l'écosystème nous avons au travers de Paris Région Entreprise des FinTech Meetings des thématiques des thématiques autour de Tech Meetings plus largement où notre job le job de mes équipes c'est de faire rencontrer en fait des grands groupes mondiaux avec des innovateurs franciliens ou inversement des grands groupes qui ont des sièges sociaux en Île-de-France avec des start-up international puisque l'idée qui nous remonte de manière systématique c'est que la grande industrie les grands groupes internationaux ont besoin d'une proximité avec l'innovation on se rend compte en fait que tous les grands groupes aujourd'hui français ont des incubateurs ont des politiques d'accueil voire même de mise à disposition de personnel de mise à disposition de locaux et ça Paris Région Entreprise nous essayons d'ailleurs avec Finance Innovation de contribuer à augmenter cette capacité d'offre contrairement à ce que nous donnerait la logique qui veut qu'aujourd'hui tout le monde est lié sur les réseaux sociaux tout le monde est lié avec une information en temps réel en fait on s'aperçoit que la demande comme des journées comme aujourd'hui ou des tech meetings ou des réunions entre professionnels est de plus en plus important parce que les gens ont besoin de se rencontrer les gens ont besoin de faire des affaires mais j'allais dire yeux entre yeux et non pas uniquement clavier entre clavier et ça c'est une chose que nous avons senti au départ mais qui aujourd'hui devient explosif et on voit bien le succès d'ailleurs aujourd'hui en est un reflet de ces rencontres alors je voudrais dire aussi quand même que la région Île-de-France alors c'est moins immédiat pour l'Assemblée qui est ici mais c'est assez important de voir quand même on a mis 26 milliards c'est pas dans les transports et 26 milliards dans les transports pourquoi je veux dire les transports parce que c'est des transports entièrement automatisés sans conducteur avec le Grand Paris mais pourquoi c'est important parce que j'étais à Paris-Europlace hier et bien c'est la connexion Charles de Gaulle en direct qui a enfin été accordée par le gouvernement Toussaint ce sont des infrastructures ce sont des investissements qui permettent en fait à l'innovation de trouver en fait un un cénacle j'allais dire accueillant et qui lui permet d'être en concurrence avec le reste du monde voilà merci de saluer chaleureusement donc Antoine et Franck qui nous ont fait l'honneur de leur présence aujourd'hui ce matin et on va continuer ce tour de table on va continuer ce tour de table par la présentation des différents intervenants et je vais demander à Juliette Mattioli de se présenter Juliette bonjour alors je suis Juliette Mattioli je travaille pour le grand groupe Thales donc Thales c'est un grand groupe d'électronique de défense et de sécurité mais on travaille aussi dans le domaine des transports dans l'aéronautique et dans le spatial je suis ici aujourd'hui au titre d'expert senior en intelligence artificielle parce que Thales travaille dans ce domaine depuis 30 ans et on a commencé avec ce qu'on appelait GoFi donc Good Old Fashion AI et on continue aujourd'hui avec les techniques type apprentissage et d'autres voilà et quand même qu'elle fait partie d'une délégation de 5 personnes qui représentent la France au conseil du G7 sur l'intelligence artificielle donc ça n'est pas rien donc je demande à Muriel maintenant Muriel Fort bonjour je représente je m'occupe de la mission innovation au sein de l'AFG l'association française de la gestion financière entre autres activités que j'ai dans la gestion d'actifs au niveau réglementation nous avons il y a un peu plus d'un an publié le guide de la transformation digitale des sociétés gestion en SGP 3.0 en mettant l'accent sur tout l'apport que pourrait avoir la blockchain pour la gestion d'actifs qui est très intermédiaire et l'année dernière et encore cette année je suis très actif au sein de l'association pour promouvoir l'utilisation de la blockchain pour la connaissance client et nous travaillons sur la gestion d'actifs numériques c'est à dire pouvoir gérer des actifs numériques des tokens comme on peut gérer des actions des obligations Merci Myrienne Alors Sarah Lamoudi qui est la directrice du livre blanc de financement et innovation sur l'intelligence artificielle la blockchain et les technologies quantiques Sarah Bonjour donc moi je suis ingénieure de formation j'ai 12 ans d'expérience dans le conseil en finance j'ai rejoint le pôle de compétitivité finance innovation pour diriger justement les travaux de ce livre blanc donc c'est une aventure qui dure depuis quelques mois maintenant donc j'ai eu vraiment l'honneur de travailler avec des personnes imminentes qui ont fait le comité de pilotage avec nous pour le livre blanc donc qu'on aura le temps de présenter aujourd'hui merci Sarah on va continuer avec le monde académique et Bertrand Branschweig oui donc Antoine Petit a quitté INRIA mais il y a quand même un INRIA dans la salle c'est moi mon job principal c'est de diriger le centre de recherche INRIA de Saclay de France un centre de recherche de science scientifique dans le domaine du numérique qui travaille évidemment en partenariat avec tout ce qu'il y a sur le plateau de Saclay ce qui est pas mal avant j'ai dirigé le centre de Rennes pendant quelques années aussi Antoine qui est parti m'avait lâchement profité de quelques instants de disponibilité que j'avais il y a deux ans pour me demander de coordonner la production du livre Blandinria sur l'intelligence artificielle ce que j'ai fait et c'est sans doute pour ça aussi que par exemple la région Île-de-France m'avait demandé de co-présider différentes activités dont notamment le Challenge IA dont le deadline était la semaine dernière et dont on parlera beaucoup je pense à la rentrée et puis c'est aussi pour ça que le pôle finance et l'innovation m'a aussi demandé de co-animer enfin d'animer un des groupes de travail celui sur l'IA pour la banque la finance et l'assurance Merci Bertrand on peut noter que Bertrand et Juliette sont auteurs de nombreux articles et d'ouvrages sur le thème de l'intelligence artificielle ou des mathématiques en général on va prolonger avec le monde de la finance c'est la présentation d'Hervé Varillon du Crédit Agricole directeur général adjoint du Crédit Agricole d'Île-de-France alors bonjour à toutes et à tous je suis Hervé Varillon je suis effectivement directeur général adjoint du Crédit Agricole d'Île-de-France donc la partie banque de détail du groupe Crédit Agricole sur le territoire d'Île-de-France je vais essayer ce matin donc si j'ai bien compris de manière assez concise par rapport aux contraintes de timing qui nous ont été données de vous apporter un éclairage pour rester dans l'image de la lumière qui a été notre fil rouge depuis ce matin sur l'application les cas d'usage et surtout la vision la vision opérationnelle du banquier en s'appuyant sur les nombreuses initiatives du groupe Crédit Agricole que ce soit en termes de soutien aux acteurs de l'innovation et des technologies et au niveau de la caisse régionale d'Île-de-France un certain nombre d'expérimentations et d'usages que nous avons pu déjà tester Merci Hervé on va passer à Olivier Jaillon serial entrepreneur et passionné de technologie Bonjour à tous mon nom est Olivier Jaillon je suis le président de la Parisienne Assurance la Parisienne Assurance c'est une on va dire une ETI puisque c'est une compagnie d'assurance indépendante qui va rentrer cette année dans les 20 premiers groupes d'assurance IRD en France c'est la plus vieille compagnie d'assurance en France puisqu'elle date de 1829 et nous on l'a repris et on a comme on dit aujourd'hui on a pivoté il y a 4 ou 5 ans pour devenir un acteur full digital qui utilise toutes les technologies dont on va parler aujourd'hui l'intelligence artificielle la blockchain et moi à titre personnel effectivement mon ADN a toujours été un ADN fortement teinté de technologie puisque j'ai créé des sociétés de distribution d'assurance en ligne en 1997 ce qui était assez early stage donc ça a toujours été le fil conducteur des projets que j'ai mené également créer des sociétés d'édition de logiciels aux Etats-Unis et en Europe donc voilà je vais essayer d'apporter mon éclairage l'éclairage d'une ETI qui cherche à trouver sa place entre les grands groupes et les start-up du moment et qui essaye de tirer parti effectivement de l'écosystème et de toutes les technologies qui sont à notre disposition pour trouver un modèle d'affaires innovant merci Olivier on va passer à un homme qui fait bien la transition entre le monde de la recherche le monde académique et le monde de l'entreprise c'est Philippe Duluc qui est passé du public au privé et représentant des technologies quantiques aujourd'hui oui bonjour à toutes et à tous donc je suis effectivement le directeur technique de l'activité big data et sécurité d'Atos donc c'est une activité qui a finalement accueilli toutes les activités de Bull qui a été rachetée par Actos c'est une activité d'innovation et de R&D essentiellement qui couvre le domaine des supercalculateurs par exemple quand on regarde la liste des supercalculateurs les plus puissants dans le monde au rang 14 on a un supercalculateur Atos Bull qui est en service au CEA mais également donc des plateformes d'intelligence artificielle de la cybersécurité et des systèmes critiques et nous avons lancé donc il y a un peu plus de deux ans un programme d'investissement sur fonds propres un programme de recherche et développement sur le calcul quantique donc j'aurai l'honneur de vous en parler rapidement Merci Philippe on passe à Nicolas Merrick qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui dans l'entreprise qu'il dirige Dream Quark a été élu FinTech 2017 Bonjour à tous Dream Quark on a été créé en 2014 et donc aujourd'hui la croyance forte de Dream Quark c'est que si on veut avoir cette révolution de l'intelligence artificielle on doit adresser en particulier le sujet de la confiance dans les algorithmes le sujet du contrôle et de la scalabilité de manière à faire en sorte que des grandes institutions et aujourd'hui on travaille essentiellement sur le secteur financier et le secteur de l'assurance que ces grandes institutions puissent déployer à large échelle au sein de leur entreprise ces technologies d'intelligence artificielle et ça passe par un élément clé qui est que ça doit être les collaborateurs experts métiers qui prennent en main cette intelligence artificielle qui puissent la comprendre enlever les biais faire en sorte qu'ils puissent l'expliquer et aujourd'hui on voit qu'on a adressé ces sujets c'est à dire avoir avec une seule plateforme la capacité d'avoir des générations de ROI importantes à grande échelle générées par l'ensemble des collaborateurs et qui surtout le font parce qu'ils comprennent ce qui sort de ces algorithmes et donc aujourd'hui comme on arrive à grandir et qu'on a cette volonté de croître fortement on est en train de lancer une levée de fonds qui avance plutôt bien de plus de 10 millions d'euros mais c'est vrai que j'étais avec une délégation chinoise hier et quand je disais 10 millions d'euros à ces chinois je me trouvais un petit peu petit par rapport à leurs ambitions et pourtant on en a des grandes ambitions merci Nicolas on peut préciser que tu as été élu par la presse une des 10 personnalités qui fascinent en matière d'intelligence artificielle en France je crois voilà on peut le noter en tout cas merci on va terminer avec Alexandre qui est notre spécialiste blockchain et président et fondateur de Blockchain Partner bonjour à tous donc j'ai ici trois casquettes alors je donc Alexandre Stachenko comme c'est écrit alors j'ai réussi la prouesse comme Bertrand d'arriver à aligner cinq consonnes dans un nom donc je vous pardonnerai si vous n'arrivez pas à le prononcer j'ai trois casquettes ici la première c'est directeur général et cofondateur de Blockchain Partner on est une start-up qui a trois ans maintenant et qui va accompagner notamment les grands comptes et les institutions financières sur les découvertes des technologies blockchain et leur mise en production technique et également accompagner les porteurs de projets de ce qu'on appelle des ICO qui sont des levées de fonds en crypto-monnaie à réaliser leurs projets d'ICO deuxième casquette c'est le président de la chaîne Tech qui est l'association des professionnels autour des blockchains et des cryptos actifs en France dont l'actualité est très chargée en ce moment on pourra peut-être en rediscuter par la suite et la troisième casquette est plus brève j'ai été dans le cadre de ce livre blanc j'étais pilote évidemment de la partie blockchain vous y attendez pas de la partie IA donc je parlerai surtout de blockchain et de crypto-actifs aujourd'hui Merci à tous de ces présentations alors vous l'avez compris on est en avance évidemment donc on va essayer de faire vite en termes de transition et on va essayer de mettre tout le monde à niveau sur les définitions de ces trois technologies on a trois technologies dont tout le monde a entendu parler la troisième les technologies quantiques pas trop certains la première l'intelligence artificielle tout le monde en parle tous les jours etc on sait à peu près ce que c'est la blockchain tout le monde en parle mais on sait pas trop ce que c'est technologie quantique pas du tout alors je vais demander à Bertrand de nous donner sa définition de l'intelligence artificielle et le compléter par Juliette après je vais le faire de deux manières en fait par intention ou par extension intention c'est en utilisant une phrase l'intelligence artificielle c'est faire faire à des machines ce qui demande de l'intelligence aux humains c'est donc comme raisonner décider percevoir collaborer mémoriser apprendre tout ça ça c'est une définition par intention définition par extension c'est plutôt par l'ensemble des technologies qui sont mises en oeuvre dans l'intelligence artificielle donc on peut parler effectivement d'apprentissage mais aussi traitement de signal mais aussi d'aide à la décision mais aussi de représentation des connaissances et de technologies sémantiques mais aussi de multi-agents mais aussi de planification d'ordonnancement il y a plein de choses qui relèvent de ça d'optimisation par évolution artificielle donc si vous regardez les livres blancs d'inoriat vous verrez un peu un ensemble de technologies qui sont au service de l'intelligence artificielle et qu'on retrouve aussi par exemple bien définie sur le site de l'association française d'IA la FIA facile à trouver également alors donc ça veut dire et vous m'avez entendu contrairement à ce que beaucoup de gens disent il n'y a pas que l'apprentissage profond dans l'intelligence artificielle l'apprentissage c'est une des disciplines de l'IA l'apprentissage profond c'est une des spécialités une des spécialisations de l'apprentissage donc très important évidemment aujourd'hui puisque l'apprentissage profond a produit des résultats assez sensationnels mais enfin ça n'est pas le seul je voudrais aussi juste et donc et dans l'autre sens toute l'informatique n'est pas de l'IA on a tendance à mélanger les choses donc il y a plein plein de choses qui sont très bien en informatique qui sont vraiment pas de l'IA chez Inria on a des grands domaines on a 5 grands domaines l'IA c'est une partie d'un des 5 grands domaines donc il ne faut pas non plus faire ce genre d'amalgame et puis pour terminer peut-être juste parler de l'IA spécialisé et l'IA général l'IA spécialisé c'est l'IA qui est capable de faire une tâche accorder un crédit reconnaître un objet dans une image etc et ça c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui et on sait très très bien le faire l'IA général c'est faire des milliers de tâches différentes en même temps ou pas comme ce que vous faites vous et moi et ça on en est extrêmement loin donc on aura sans doute l'occasion de reparler et voilà les gens qui ont peur de l'IA ont peur de l'IA général mais elle n'est pas là Juliette un complément peut-être alors je vais compléter et reprendre un peu le moto de Bertrand l'IA c'est vraiment donner des capacités cognitives à un système artificiel ou à une machine ça veut dire comme l'a dit Bertrand percevoir apprendre mais ça veut dire aussi raisonner décider dialoguer tu avais oublié le dialogue dans ta liste et puis résoudre des problèmes complexes donc il ne faut pas oublier toute cette partie là qui aujourd'hui est nécessaire pour mettre de l'IA dans un système qu'il soit un système financier ou dans un système autre merci alors tout n'est pas intelligence artificielle dans l'informatique mais tout est intelligence quand même en tout cas autour de cette tableau alors on va continuer avec la définition de la blockchain avec Alexandre qui va essayer de nous rendre cette définition assez simple et compréhensible par tous c'est pas évident non mais je vais essayer c'est le challenge je trouve que la blockchain fait partie de ces technologies qui sont beaucoup plus faciles à comprendre par l'usage que par la définition accessoirement elle n'a pas de définition vous trouverez beaucoup de gens qui sont encore en train de s'écharper sur ce que c'est que la blockchain c'est beaucoup de choses on parle d'ailleurs plutôt des blockchain et donc je vais faire un petit détour par l'utilité première et le problème que ça résout très rapidement sur internet ce qu'on fait tout le temps c'est de la copie on parle tout le temps de j'envoie un mail j'envoie un fichier j'envoie des choses en réalité on n'envoie rien du tout pardon rien du tout sur internet on fait que de la copie donc quand je vous envoie entre guillemets un mail vous l'avez je l'ai aussi ça marche évidemment super bien pour l'information ça marche beaucoup moins pour la valeur dans cette salle nous sommes à peu près tous d'accord que si je vous envoie 10 euros et que je les ai toujours après il y a un souci quelque part sauf si on s'appelle banque centrale c'est un autre sujet donc comme ça ne gère pas la valeur on passe par des intermédiaires de confiance qui sont les institutions financières aujourd'hui auxquelles on va demander de tenir un registre de qui possède quoi quand donc quand on fait un virement on perd 100 euros la banque l'actualise et on envoie 100 euros à quelqu'un d'autre le principe des technologies blockchain c'est de résoudre ce problème là fondamentalement au départ c'est de dire maintenant pour la première fois on arrive à mettre des ordinateurs d'accord sur une manière de fonctionner pour qu'on puisse s'envoyer de la valeur littéralement sur internet sans intermédiaire donc ça c'est ce que résolvait le premier exemple de blockchain qui s'appelle bitcoin et puis derrière on a fait plein d'autres technologies blockchain il y en a aujourd'hui notamment des crypto actifs il y en a plus de 1500 je termine par cette petite dichotomie qui est très très importante et qu'on en retrouvait dans les débuts d'internet on parlait souvent d'internet et d'internet on retrouve à peu près la même distinction dans les blockchains on parle souvent de blockchains publics ou de blockchains privés permissionnés fermés il y a beaucoup de termes il faut simplement comprendre que les blockchains publics sont effectivement très souvent liés à des crypto actifs bitcoin en est un il y en a beaucoup d'autres et de l'autre côté celles qui sont le plus souvent utilisées par les entreprises aujourd'hui en tout cas tout comme les intranets étaient un terrain d'expérimentation pour internet sont les blockchains fermés permissionnés où en fait on va fermer le registre à un nombre de participants limité donc je vais terminer en fait par la définition qui est la mienne que vous retrouverez peut-être à droite à gauche et vous trouverez d'autres personnes qui disent autre chose moi j'ai une définition très générique qui est que les blockchains une blockchain c'est un registre numérique décentralisé qui a pour but de garantir de manière irrévocable la possession et le transfert d'actifs de valeur sur internet donc c'est très dense c'est pour ça que j'ai préféré passer par l'exemple d'abord alors merci troisième technologie abordée dans ce livre blanc les technologies quantiques alors là on est dans un domaine que vraiment qui semble totalement opaque ésotérique pour beaucoup de gens même certains n'en ont jamais entendu parler alors qu'est-ce que regroupe cette terminologie technologique quantique et en quoi c'est un enjeu aujourd'hui pour les entreprises et particulièrement le monde de la finance Philippe ok merci donc j'ai deux heures c'est ça donc de manière très synthétique pour parler du quantique d'abord on parle de la première révolution quantique c'est à partir du début des années 1900 où on a grâce à la physique quantique on a compris le monde de l'infiniment petit des atomes des électrons et ça ça a mené des inventions majeures pour aujourd'hui pour la société de l'information d'aujourd'hui que sont le laser les transistors les fibres optiques etc et c'est grâce à ces inventions qu'on a aujourd'hui la société de l'information alors on vit maintenant dans une deuxième révolution la deuxième révolution quantique qui est plus au niveau macroscopique et au niveau traitement de la formation alors les différentes technologies d'abord pardonnez-moi ça a quelque chose qui a commencé dans les années 50 et qu'on est en train de vivre complètement aujourd'hui et les principales technologies autour de ce thème de seconde révolution quantique il y a d'abord la sécurité quantique la cryptographie quantique donc c'est ce qui permet en utilisant les propriétés quantiques de la lumière d'avoir des systèmes qui sont qu'on ne peut pas décrypter qui sont incassables et qui ne sont pas interceptables donc ça c'est quelque chose d'assez important pour des banques parce qu'on est dans le domaine de la sécurité on a un autre domaine qui est le domaine des capteurs quantiques donc on sait grâce à des propriétés quantiques on sait mesurer de manière plus précise par exemple la gravité la vitesse ou même le temps donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en sorte aussi on a des technologies de communication quantique et enfin la dernière celle dont on parle peut-être le plus mais qui est assez encore lointaine qui est en train de se développer fortement au cours de ces années c'est le calcul quantique donc c'est le sujet dans lequel Atos s'est lancé en deux mots le calcul quantique on arrive à définir avec des systèmes physiques des qubits des quantum bits qui sont un peu l'équivalent des bits et on arrive à construire des circuits des circuits quantiques ils sont très proches des circuits classiques sauf qu'ils mettent en oeuvre des qubits et il y a des portes des portes quantiques qui sont un peu l'équivalent des portes traditionnelles dans nos circuits électroniques et on arrive à démontrer effectivement qu'on sait mettre en oeuvre ces portes on sait mesurer des résultats donc c'est vraiment comme si on avait un calcul comme avec des bits sauf que c'est avec des qubits et aujourd'hui la grande difficulté par rapport au quantique c'est que physiquement c'est quelque chose qui est très compliqué ces qubits ne sont pas très stables donc il faudrait beaucoup de qubits pour arriver à faire des calculs compliqués voilà donc le principal sujet c'est celui-ci aujourd'hui c'est augmenter le nombre de qubits qu'on a dans ces accélérateurs quantiques aujourd'hui on est autour de 10, 20, 30 qubits et pour certaines applications il en faudrait des centaines voire des milliers il faudrait aussi des corriger et par contre le principal intérêt de ces circuits quantiques c'est qu'on a démontré que pour certaines applications on avait une accélération exponentielle extraordinaire par rapport au classique c'est à dire des choses qu'on ne peut pas faire en classique comme par exemple je ne donnerai qu'un seul exemple c'est la factorisation d'un nombre d'un produit de nombre premier le factoriser c'est quelque chose qui est très compliqué en classique et bien en quantique c'est quasiment instantané donc de ce fait comme il existe des algorithmes qui vont beaucoup plus vite en quantique qu'en classique on se dit que c'est une évolution du calcul dans le futur pour apporter effectivement des augmentations de puissance que réclament tous nos clients et ça peut avoir des applications y compris dans le monde de la finance sur des sujets par exemple d'optimisation combinatoire ou des sujets de résolution d'équations dérivées partielles on a des algorithmes quantiques dans le domaine de l'algèbre linéaire qui permet des accélérations vraiment phénoménales en deux mots donc à la fois ce que je peux dire la sécurité la finance de marché avec les produits dérivés absolument par exemple le pricing d'options repose sur des équations je ne suis pas spécialiste de domaine mais l'équation de Black Scholl a son équivalent dans le monde quantique voilà par exemple avec des vitesses de traitement évidemment très très différentes Nicolas c'est bon par là on va continuer avec la présentation de ce livre blanc avec Sarah qui va nous expliquer pourquoi on a associé ces trois technologies dans un livre blanc alors d'abord pour l'intelligence artificielle et la blockchain ce sont deux technologies qui bouleversent la finance et ils émergent en parallèle et à terme ils seront complémentaires d'abord l'intelligence artificielle va permettre d'analyser des masses de données qui sont internes à l'organisation ou externes structurées ou non structurées dont le but est d'améliorer la prise de décision la blockchain offre une architecture décentralisée de confiance qui permet d'exécuter des transactions financières de façon désintermédiaire donc on a vu tout de suite que ces deux technologies ont vont potentiellement disrupter la finance et qu'il y aurait des synergies à explorer entre ces deux technologies ensuite pour les technos quantiques c'est un peu prospectif en effet donc il y a deux parties dans les technos quantiques il y a d'abord l'ordinateur quantique qui n'est pas encore prêt le calcul quantique qui va peut-être émerger dans 7 10 ou 15 ans donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera quand est-ce qu'il sera prêt mais qui va injecter une force de calcul considérable qui va permettre de résoudre des problèmes et de modéliser des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui avec les machines actuelles et le deuxième point qui est la cryptographie quantique qui est plus immédiate puisque elle va permettre de sécuriser des transactions financières et aura un impact direct sur la cybersécurité donc on a jugé pertinent d'informer la place financière de l'arrivée de ces technologies afin qu'ils se préparent On a à peu près tous la contribué à ce livre blanc d'une manière plus ou moins importante en quoi ce livre blanc de finance et d'innovation doit être lu par vous tous qui êtes présents et en quoi ils se distinguent des autres livres blancs en ce moment tous les jours on entend parler d'un livre blanc on n'aurait matériellement pas le temps de tous les lire d'ailleurs donc en quoi celui de finance innovation vraiment est différent apporte un plus parce que d'abord c'est l'un des seuls voire le seul qui regroupe ces trois technologies en plus on a travaillé sur trois axes le premier axe qui était la finance donc on a essayé de comprendre l'impact de ces trois technologies sur la finance on entend par finance banque assurance et asset management on a essayé de voir aussi dans un deuxième axe ce qui se fait dans les autres industries donc on est allé voir ce qui se fait dans la santé dans la mobilité la smart city grâce à Juliette justement qui a piloté le groupe et un troisième axe qui était l'impact sur la société donc on a essayé d'étudier les enjeux éthiques transformation des métiers et la formation les enjeux juridiques et réglementaires et la cybersécurité et la gouvernance donc on a vraiment balayé très large et donc c'est aussi l'un des groupes qui a regroupé plus de 200 experts vraiment de tous bords que ce soit des chercheurs académiques avec Bertrand que je remercie vivement d'avoir piloté avec nous ce groupe et alors il y avait des chercheurs des ingénieurs des financiers des acteurs des grands groupes de la santé et de la mobilité on a eu aussi des acteurs de la société civile les juristes responsables d'éthique et donc le groupe en fait l'impact sur la société a été piloté par Jean-Gabriel Ganassia qui est parti parce qu'il n'avait pas de disponibilité que je remercie beaucoup d'ailleurs et bien sûr on a eu aussi un panel d'experts vraiment inégalés je pense et donc on a travaillé sur 4 mois avec 50 workshops c'était vraiment un défi important merci donc vous avez compris il faut absolument lire ce livre blanc bon il y a un parti pris qui est évidemment prospectif dans ce livre blanc il y a un parti pris très opérationnel c'est à dire très concrètement comment ces technologies vont impacter le monde de la finance et quels sont les domaines d'application justement dans la démarche qu'on a entretenue c'était alors pour ces 3 technologies et pour ces 3 métiers qui sont la banque l'assurance et l'asset management on a identifié des cas d'usage alors des dizaines de cas d'usage moi je les ai comptés je pense qu'on est arrivé à 70 cas d'usage entre la blockchain et l'intelligence artificielle et on a identifié en fait à partir de ces cas d'usage des points de douleur ou des points à améliorer et aussi on a identifié des perspectives et grâce à ces points de douleur et ces perspectives on a déduit des domaines d'innovation prioritaire donc vraiment l'objectif de ce livre blanc était d'identifier des domaines d'innovation prioritaire très concrets et justement le rôle du Paul et comme il est à la croisée des chemins entre les chercheurs les grands groupes et les start-up était de créer une synergie autour de ces domaines d'innovation prioritaire pour pouvoir les mettre en oeuvre à travers des projets innovants alors justement parlons de mise en oeuvre de ces technologies je propose à Muriel de nous parler des applications de l'intelligence artificielle au monde de l'asset management on parlera de la banque et de l'assurance ensuite merci sur le livre blanc j'ai piloté les activités blockchain et comme je suis une experte et avec un long passé dans la gestion d'actifs je pense qu'en IA et en blockchain ça va être intéressant de vous donner des exemples concrets de fintech puisqu'on est à la grande messe en faveur des fintech au niveau de l'abilitation des fintech on y a un exemple concret un gérant de portefeuille tous les mois il y a quelque chose de très pénible qui arrive c'est d'écrire son commentaire de gestion c'est particulièrement pénible lorsque ce mois-ci il a sous-performé par rapport à l'indice donc le gérant il va essayer soit de ne pas trop parler de ça soit de parler des choses plutôt qu'il arrange il a évidemment le responsable de la conformité qui veut que les choses soient bien conformes il a le marketing et les commerciaux qui lui mettent pression une société qui a été labellisée l'année dernière s'appelle Advanta et Advanta en utilisant sa technologie d'intelligence artificielle rédige automatiquement le commentaire du gérant et j'ai vu plusieurs démonstrations évidemment ça prend toutes les données qu'il y a de transactions de compositions de portefeuille de mouvements de cour et autres internes et externes et si on change quelques petites choses en termes de curseurs sur les pourcentages actions obligations et autres ça change le commentaire et je peux vous dire pour l'avoir vu lu en français et en anglais c'est bien mieux écrit souvent que ce que peuvent écrire ce qu'ont écrit mes gérants et la force de cette application c'est que automatiquement ça peut l'écrire en plein de langues donc c'est utilisé par des grands groupes donc voilà un exemple d'utilisation d'IA un mot sur la blockchain un exemple d'usage et la société va être labellisé tout à l'heure les sociétés de gestion ne connaissent pas leurs clients les sociétés de gestion sont extrêmement intermédiées par les banques donc elles ne connaissent pas le client final on est à l'heure des GAFA de l'expérience client donc on connaît ses clients on répond le mieux possible à ses besoins la blockchain est une merveilleuse technologie pour faire le lien direct entre le client et la société de gestion et Isnes qui va être la fintech qui va être valabilisée tout à l'heure que j'ai valabilisé tout à l'heure répond à ce besoin là c'est une plateforme où le client particulier une fois que les fameuses obligations réglementaires sont validées peut souscrire à des fonds qui sont sur la plateforme et enfin les sociétés de gestion connaîtront vraiment les personnes qui sont les actionnaires de leurs fonds merci Muriel on va continuer avec le monde de la banque avec les applications de l'IA et Hervé alors dans la banque et peut-être un peu plus précisément dans la banque de détails pour faire simple tous les domaines sont touchés pourquoi tous les domaines sont touchés parce qu'il faut juste se rappeler une chose c'est que le secteur bancaire a pour caractéristique de ne pas vendre des produits physiques mais de traiter des flux digitalisés et dématérialisés donc ça ça veut simplement dire qu'on a un terrain de jeu qui par essence est propice à ce type de technologie alors les cas d'usage on les a étudiés on les a recensés ils sont effectivement aujourd'hui dans les différents domaines de la banque que ce soit sur des fonctions support et transverse un certain nombre d'analyses financières de modèles de scoring etc. que ce soit aussi en rebond et en écho avec ce qui vient d'être évoqué sur les domaines par exemple de la conformité de la sécurité financière beaucoup de choses en matière d'analyse des flux de paiement de détection des fraudes à la carte bleue qui sont des choses sur lesquelles aujourd'hui Crédit Agricole on investit beaucoup et puis évidemment les front office les relations avec le client les chatbots et autres outils de ce type dont on parle régulièrement pour moi la question en fait mais je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard c'est de se dire à quel horizon de temps tout ça va arriver je pense que ça dépendra de deux facteurs le premier c'est le rythme de montée en puissance de ces transformations et le deuxième c'est l'acceptabilité de ces transformations par l'écosystème l'écosystème de nos clients mais aussi l'écosystème de nos organisations enfin ça je crois qu'on y revient un petit peu après on va continuer avec Olivier qui dans le monde de l'assurance va nous dire ce qui se fait et ce qui se passe avec l'IA dans le monde de l'assurance je vais essayer de séparer les types de projets par la quantification de ces projets il y a à peu près deux tiers des projets de transformation aujourd'hui dans les assureurs et je parle aussi des assureurs de détail comme vous qui sont autour de l'amélioration de l'expérience client de manière générale donc avec deux grands principes l'immédiateté et la personnalisation c'est à dire on veut proposer quelque chose au bon moment au bon endroit avec la bonne approche donc il y a à peu près deux tiers des projets de transformation qui sont des projets de transformation de front office sur cette amélioration de l'expérience client sur la discussion naturelle aussi on parle des chatbots mais on en est encore si on classifie l'IA on en est encore à de l'IA faible et pas de l'IA forte donc si on fait cette dichotomie il y a encore des progrès à faire là-dessus après moi je trouve que les grands donc nous on ne fait pas de détails donc on n'a pas de réseau de distribution donc on ne touche pas ces sujets mais je trouve les assureurs encore un peu timorés sur ce sujet parce qu'on pourrait imaginer des applications beaucoup plus disruptives ou par exemple des assistants vocaux du type Cortana ou Siri ils iraient lire votre agenda lire vos emails pour aller ensuite vous proposer encore une fois le bon produit au bon moment au bon endroit donc on a peur du côté intrusif donc il y a encore effectivement beaucoup de changements humains et organisationnels derrière tout ça ça c'est à peu près deux tiers des projets de transformation chez les assureurs un tiers des projets de transformation c'est autour de l'amélioration on pourrait appeler l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et ça tourne souvent autour de la gestion automatisée des sinistres de la détection de la fraude ou de la proposition de règlements de sinistres en gré à gré et là on essaye effectivement d'améliorer les process les process de gestion pour avoir une meilleure qualité perçue de notre service auprès du client et effectivement on voit qu'il y a des améliorations très notables de la profitabilité par contre je voudrais plutôt toucher un troisième sujet qui est nous un sujet qu'on regarde à l'intérieur de la société et qui nous passionne et je vais rebondir un peu sur ce que disait Cédric Villani c'est que comment on sort du calcul stochastique alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plein de nouveaux usages de la société qui se mettent en place à une rapidité inouïe qu'on n'a jamais connue dans les décennies précédentes qui dit nouveaux usages dit nouveau gap de protection assez immédiat et dit nouveau gap de protection dit des risques qu'aujourd'hui avec la manière dont on les a approchés depuis toujours en actuaria sont difficilement priceables ça ne se dit pas mais le pricing est compliqué donc on doit passer en fait d'une réflexion où on regarde le passé et on price pour imaginer le futur à quelque chose de beaucoup plus prédictif donc excusez-moi donc quelque chose de beaucoup plus prédictif où il faut également être capable de faire du test and learn donc et là-dessus l'intelligence artificielle peut considérablement nous aider donc nous on essaie de travailler là-dessus c'est-à-dire de mettre en place des algorithmes qui apprennent au fur et à mesure des risques qu'on emmagasine sur ces nouveaux produits sur ces nouveaux usages et puis d'être capable d'avoir une technologie qui en termes de test and learn nous donne la possibilité d'ajuster ce pricing de manière automatisée et de manière extrêmement efficace et rapide et donc nous on croit beaucoup à la capacité de l'intelligence artificielle à changer notre approche de l'algorithmie à changer notre approche du pricing et à changer notre approche du product delivery je dirais en assurance merci alors on me presse très lourdement et je crois qu'il va falloir que l'on rattrape l'avance je dis bien l'avance qui a été prise par les speakers précédents donc on va devoir conclure malheureusement cette table ronde et j'aimerais que peut-être chacun dise mais vraiment en 10 secondes un mot clé sur finalement ces technologies là et dans le domaine qui le concerne on va peut-être demander à Nicolas de commencer moi je pense que aujourd'hui ce qui est important c'est de voir que cette technologie l'interaction entre cette technologie et l'être humain est pas facile parce que jusqu'à présent l'informatique c'était simple ils avaient le contrôle là on arrive à cette technologie qui va prendre des décisions pour eux et donc qu'ils se sentent un peu dans quelque sorte dépossédés par leur métier par leur capacité à prendre des décisions et donc aujourd'hui c'est ce sujet là je pense quand on a la pénétration de l'intelligence artificielle au sein des secteurs financiers en particulier qu'on va devoir résoudre parce qu'on parlait donc on avait une question sur le côté anthropomorphique on arrive dans une vallée un petit peu de l'étrange je dirais comme il y avait pu avoir avec la robotique et cette période aujourd'hui parce que c'est très nouveau et les gens en plus on en parle mal ça fait assez peur lorsqu'on entend beaucoup d'études qui parlent de la rupture de l'intelligence artificielle et du fait que cette intelligence artificielle va supprimer des jobs va prendre les décisions à la place ce changement doit être géré au mieux et si on n'arrive pas à gérer ce changement je pense qu'on n'aura pas la révolution de l'intelligence artificielle donc aujourd'hui nous c'est ce qu'on a essayé de faire et le secteur financier est pour ça un très bon secteur et un très bon terrain d'expérimentation on voit quand on adresse ces sujets on arrive à avoir les technologies qui sont utilisées mais ça c'est quelque chose que vous devez tous prendre en compte et donc si vous n'arrivez pas à le résoudre et c'est pour ça que nous on le résout pour vous vous n'y arriverez pas à passer à l'utilisation à grande échelle de cette technologie un mot de la part de Juliette et on va terminer là je crois j'ai deux mots le premier c'est de remercier Sarah parce qu'elle a fait un travail extraordinaire et le deuxième c'est que lors des discussions on s'est aperçu que l'IA de confiance l'IA explicable l'IA la qualification des données c'était des points cruciaux dans des systèmes critiques mais c'était aussi très important dans les systèmes de finances et banques assurance il est donc important que toutes les industries qu'elles soient financières qu'elles soient dans le domaine du transport qu'elles soient dans le domaine de la santé s'unissent et unissent leur synergie pour attaquer ces sujets qui sont encore des sujets ouverts au niveau de RET et unissent leur synergie